bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui hall aliexpress donc c'est la fin du hall aliexpress que je vous avais commencé la dernière fois donc là j'ai reçu le reste de mes commandes donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu si vous vive bien tu veux alors bien sûr et ben voilà ce qui devait arriver arriva elle m'a fermé complètement mes pages internet en passant sur l'ordinateur du coup j'avais ouvert la page d'ali express excusez moi du coup je serai où j'ai dit pour moi un prix alors ça y est c'est bon heureusement j'avais mis en j'ai mis une vidéo à charger n'était terminé alors voilà bon j'ai eu en deux paquets oui j'ai eu en deux paquets mais j'ai tout mis dedans voilà pour vous montrer je vais tout vider ça ira beaucoup mieux alors oui puis j'ai un petit truc de chez lidl en même temps on va d'abord comment c'est pas celui ci voilà alors ici des épingles c'est les épingles de sûreté alors je vais en ouvrir une de façon après je vais mettre dans ma boîte pour vous montrer j'appelle ça épingle de sûreté mais ça peut servir également de on appelle ça ça y est j'ai perdu le mot de petites épingles pour le tricot c'est pour ça je les ai pris d'ailleurs voilà alors je vous montre donc ça s'ouvre comme ça comme une épingle de sûreté donc j'en ai eu un gros paquet comme ceci dans un paquet il y en a 100 voilà donc à des marqueurs voilà les marqueurs à tricot donc voilà c'est pour faire les marqueurs à tricot donc il y en a une centaine et le prix c'était 1,02 euros donc ça va je n'ai jamais besoin d'une centaine en une fois pour un tricot ensuite alors là j'ai pris si je ne me trompe pas des petits et des grands oui alors les les embouts d'aiguilles à tricoter en silicone voilà je vais l'ouvrir pour vous montrer puisque après j'ai tout ranger dans ma boîte voilà petits embouts comme ça même du côté de mon plus ça verra mieux donc c'est percé un là vous mettez votre aiguille à tricoter ici et comme ça j'ai l'aiguille ne piquera pas dans votre panier vous rangez et en même temps ça empêche vos mailles de partir pendant que vous ne tricotez pas voilà donc là c'est des pour les aiguilles un peu plus grosses ils disent pas pour combien d'aiguilles le numéro d'aiguilles alors sur le lot c'était marqué de l'eau de 10 ou 20 je crois que c'est 10 que j'ai eu 1 2 3 4 5 6 7 oui c'est 10 donc là j'en ai eu 10 pour 96 centimes donc j'ai les bleus des deux roses et 3 en jaune c'est dommage et trop jaune et 5 bleus ce qui est pas grave et j'ai eu des petits voilà pour les aiguilles plus fines non 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 12 fois parce marqué 12 fois 18 mm et là c'est marqué 20 mm donc là c'est 20 mm et là ah oui mais c'est peut-être la hauteur oui c'est la hauteur et donc voilà les petits alors par rapport au grand je vais vous montrer voilà on va essayer de faire ça au mieux voilà par rapport oui la grandeur et l'épaisseur enfin le seul la circonférence voilà donc là ce sera pour les aiguilles plus fines et cela pour les aiguilles plus grosses donc pareil j'en ai 10 dans les petits et dans les donc c'est 80 centimes pour les 10 donc voilà pour ce vendeur deuxième vendeur donc là c'est celui où je vous disais qu'il y avait plein de choses pour la broderie non 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 fifi tu dessins s'il te plaît donc je vous mettrai le lien de ce vendeur j'ai pris alors des petits ciseaux comme ça mais voilà j'en avais une paire mais oh je suis pas retrouvé donc ça c'est bien pour découper les fils sur la broderie ça découpe bien les petits fils et là j'aime bien parce qu'il ya un petit chat un petit capuchon voilà donc la couleur je crois qu'elle est elle était aléatoire donc c'est pas choisir la couleur je crois donc c'est du rouge mais bon je m'en fiche donc le ciseau je l'ai eu pour 1 euros 54 ensuite ici alors j'ai trouve petit par contre mais le chame paraît pas le chale c'est un paquet d'aiguilles pour pour broder alors en queue d'or qu'ils disent alors voilà c'est voilà le lot il ya une centaine d'aiguilles dedans donc il ya quoi faire je vais essayer de vous les montrer alors elles sont très fines voilà ça va pas être facile pour vous les montrer sur mon pull je peux vous montrer ça ce que j'ai quelque chose j'ai ma télécommande avec la télécommande non ça fout même avec la télécommande j'y arrive pas non j'arrive pas désolé alors le chame comme je vous ai dit il me paraît bien enfin maintenant il faut joie avec mes yeux de vieille alors par contre voilà la grandeur il faut que je vois si c'est pas trop petit pour moi je verrai bon toute façon je peux pas les renvoyer à l'express pour renvoyer il faut payer donc j'essaierai avec une je verrai bien la mesure alors c'est du 24 voilà du 24 j'aurais dû peut-être prendre les tailles au dessus il y avait en taille il y avait alors attendez je vous dis ça il y avait 22 24 26 28 donc je pense que j'aurais dû prendre du 28 mais bon c'est pas grave on verra j'essaie encore de vous montrer mais bon c'est pas grave donc là j'ai un petit sachet avec sans aiguille pour broder donc j'essaierai de broder avec je vous dirai si ça si moi j'y arrive si j'arrive pas bon ben je demanderai si l'une d'entre vous ça intéresse donc je savais payer 2 euros 06 pour le paquet à temps fifi ensuite ensuite non fifi allez pas voir ici du dmc ce sont des étiquettes dmc les étiquettes autocollantes alors je n'ai elles sont écrites en une seule fois je vous montre alors oui on l'avait à l'envers enfin vous comprenez ce que c'est c'est les références dmc fifi s'il te plaît là ça commence par bon on a quand même 4 marqué blanc on a un sac 2 qui sont marqué 52 200 et 2 qui sont marqués cru et après ça commence à partir du 150 là jusqu'au 501 la deuxième fiche du 502 807 la troisième fiche je suis où à celui là je vais mélanger 809 au 3012 3012 la quatrième 3013 à 3824 la cinquième 303 1825 à 4045 et la dernière de 4047 à 40 à 4523 et après on a le 48 le 51 52 53 67 69 90 92 93 94 99 105 106 107 111 121 15 121 125 voilà dans cela je ne sais plus à quoi ça correspond en sachant que moi j'avais déjà des feuilles de dmc que je vais vous montrer j'ai mon dos en compote je vous explique après pourquoi alors j'avais déjà des feuilles de dmc dmc enfin je peux m'en servir pour le dmc mais elles ont été faites pour le diamant painting voilà là j'en ai plusieurs mais cela s'en fait pour le diamant painting donc on retrouve presque toutes les références de dmc dedans et donc cela normalement voyez c'est marqué en haut diamant painting number stickers voilà je vais regarder où est-ce que c'est j'ai eu sur aliexpress ça fait un moment je vais regarder si je retrouve le vendeur dans mes commandes mes anciennes commandes je vous remettrai en référence aussi celui là donc voilà ça ce sera pour mes petits mes petites étiquettes de fil à broder donc ça c'est trois articles là donc c'est chez le vendeur alors c'est le you you store mais je vais vous mettre dans le en barre d'infos ensuite là je redescends voilà donc chez un autre vendeur donc je vous en avais parlé vous attendez enfin j'en ai pris deux paquets comme je vous avais dit que ces choses là valait mieux les avoir en double ce sont les épingles voilà de pour quand on doit garder nos mailles de côté quand on tricote voilà donc c'est comme des grosses aiguilles de sûreté donc voilà j'en ai une grande qui fait alors je vais vous dire les détails j'arrive à attraper mon voilà alors la grande elle fait 20 cm celle ci il y a une rouge comme ceci qui fait 17 cm une bleue comme ceci qui fait 15 cm une turquoise il fait 12 cm encore une dorée mais beaucoup plus petite qui fait 9 cm une toute petite rouge voilà qui fait 6 cm voilà donc là du coup j'en ai une deux trois quatre cinq six six et donc je sais acheter en double et donc un paquet comme ça ça coûte 2 euros 62 voilà j'en avais déjà dans ma boîte je les avais montré la dernière fois mais là bon maintenant ça va je crois que je suis tranquille pour avoir mes aiguilles pour mettre de côté mais mais maille de tricot donc ça je pourrais ranger dans la petite boîte donc pour aliexpress c'est tout l'autre jour par contre j'ai trouvé à lidl il y avait plein de petits trucs il y avait une grande boîte une grande caisse avec plein d'articles de couture à 90 centimes 99 centimes puis il y avait aussi des des grandes boîtes avec plein de choses soit tout du fil soit par contre il ya un truc que j'ai j'aurais voulu acheter puis mais je l'aimais je l'ai remis dans le rayon puis maintenant je regrette parce qu'il y avait l'oeuf en bois à repriser vous savez comme dans le temps et il faudra que je regarde si j'en ai mis en encore un parce que c'était une boîte il y avait tout il y avait un locuteur à tissu il y avait l'oeuf en bois il y avait il y avait un ciseau je crois il y avait plein de choses dans cette boîte et du coup l'oeuf en bois ça me rappelait comme j'avais appris avec ma grand-mère à repriser les bas les bas et les chaussettes moi avec ça et du coup ça je me suis dit mince et puis il faudra que je vois s'ils en ont encore ou pas mais bon ça faisait moins quinze jours et ça m'étonnerait qu'il en reste on verra bien du coup dans la boîte un peu fourre-tout où il y avait les choses à 90 ou 99 centimes j'ai trouvé ça alors on va essayer pas voilà comme ça c'est un lot de d'aiguilles toutes différentes voilà il ya même un comment on appelle ça marqué derrière on dit je vais vous le dire un enfil aiguilles alors dedans il ya neuf aiguilles à repriser le taille différente donc c'est les premières c'est celle là 16 épingles à tête perlée là c'est en bas bon ça j'en avais mais bon elles sont avec 12 aiguilles à coudre de taille différente donc ça c'est ici une aiguille à matelas alors l'aiguille à matelas si je ne me trompe pas c'est celle ci c'est celle qui est courbée voilà c'est celle là une aiguille à voile alors l'aiguille à voile là par contre je ne saurais pas vous dire laquelle que c'est après là dans les quatre ici donc là il y en a une alors je sais pas si vous allez bien voir je pense que vous allez voir ici la pointe est courbée il ya juste la pointe qui est un peu courbée voilà la pointe est un petit peu courbée voilà alors ces quatre là c'est alors aiguille à matelas qui est ronde après c'est une aiguille à voile une aiguille à tapisserie une aiguille courbe à alors attendu courbe maintenant alors c'est celle là l'aiguille courbe une aiguille d'emballage et l'amphi aiguille alors bon bah écoutez là je sais pas je ne sais pas du coup c'est l'aiguille à matelas moi moi pour moi c'est celle là l'aiguille à matelas à votre avis j'ai toujours appris que l'aiguille à matelas attendu je regarde sur internet comment c'est une aiguille à matelas mais lui à matelas alors alors ce rascol aiguille à matelas non mais là c'est une très longue donc l'aiguille à matelas ce serait celle là alors celle qui est ici la très longue qui est là ah bon et l'aiguille courbe alors je sais à quoi ça sert excusez moi parce que du coup je veux je veux vous expliquer en même temps pour b alors alors les aiguilles courbe c'est des aiguilles pour vous relier à c'est pour le rembourrage d'accord par exemple si vous faites des chaises des fauteuils des choses comme ça d'accord ok bon ben voilà si vous le saviez pas maintenant vous le savez aussi je croyais que c'était pour le matelas moi je pensais que c'était celle là donc celle là c'est pour tout ce qui est rembourrage voilà mais alors là la dernière mais avec la juste le petit bout courbé mystère et boule de gomme je ne sais pas je vais essayer de la sortir pour vous la montrer ça c'est l'une d'entre vous le sait ça m'embête pas de l'enlever puisque voyez le bout est courbé un petit peu voilà là un des sur mon pull on voit mieux donc là je ne sais pas celle là c'est la première fois que je la vois donc si l'une d'entre vous aussi à quoi ça sert ben pour une fois vous m'apprendre et quelque chose à pas pour une fois parce que vous m'avez déjà appris des choses c'est arrivé je serais contente de savoir voilà donc voilà ça du coup c'était pas cher j'ai dit je vais prendre mais là bon j'aimerais bien retrouver le lot qui vendait là je vous dis avec l'oeuf en bois je vais essayer d'aller voir quand même cette semaine s'ils en ont encore 16 ans non plus bon bah tant pis je serais un peu déçue quand même mais parce que je voulais je voulais vraiment je voulais vraiment puis bon ce qui se passe c'est que chouchou était avec moi jour là et puis bon il me dit bah toi tu vas faire quoi avec ça c'est vrai que bon son coup j'ai dit bah je sais pas et donc j'ai remis dans le rayon mais puis après j'ai dit bon et après arrivé à la maison je lui ai dit oh mince j'aurais dû le prendre alors que j'aime bien parce qu'il me dit bah fallait prendre du coup bon je verrai bien s'il y en a encore s'il y en a plus la tant pis donc voilà c'était mes petits achats chez aliexpress là j'ai tout reçu pour l'instant j'ai pour l'instant mais j'ai plus de commandes actuellement donc là je vais je vous ai mis donc en barre d'infos le vendeur qui qui fait que de la broderie bon je pense qu'il y a encore d'autres vendeurs qui font que de la broderie je pense que je vais en découvrir parce que bon j'ai vu quelques petites choses comme ça passer en regardant en vitesse sur aliexpress bon pour les aiguilles je vais je vais voir et ça me paraît vraiment petit pour mes petites paluches là je vois si j'arrive à broder avec ça ou pas si j'arrive pas bon ben je vous le dirai et puis si ça intéresse quelqu'un dans ce cas là je vous le dirai aussi là je sais que je vais recevoir des autres aiguilles super pratique je vous en dirai plus quand je les aurais reçu j'avais pas encore vu ça et puis voilà j'ai bien envie quand même de me recommander des aiguilles plus grande mais j'ai bien envie de me recommander des aiguilles plus grande tout de suite on verra bien donc voilà bah écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu maintenant je vais ranger toutes mes petites affaires dans ma petite boîte là comme ce que vous aviez vu hein il est bon il ya pas de la place pour ranger donc je peux encore mettre des choses bon j'ai pu racheter des marqueurs ni des embouts là ça va j'ai ce qu'il me faut maintenant là que je voulais regarder des choses mais c'était des toiles peut-être je vais voir je vais voir et puis là ce soir repos que je vais reposer mon dos ce matin chouchou et moi parce que nous on a une courbe en béton une fois que l'hiver arrive il ya plein de mousse qui se mettent dessus et là je ce matin je regardais mais il ya une épaisseur de mousse mais c'est la mousse gluante une fois qu'il pleut c'est la mousse qui devient gluante donc la mousse casse gueule j'appelle ça et puis même pour les chiens ils reviennent ils ont les pattes toutes vertes ils n'osent pas aller jusqu'au bout de la cour parce que c'est c'est sale donc ce matin j'ai dit allez hop on va passer le karcher donc on a fait le karcher ce matin tous les deux à glagla on est rentré tremper gelé parce que bon ben le pantalon est trempé jusqu'aux genoux les pieds noyés les mains toutes rouges tellement j'avais froid et bon là maintenant la cour est propre mais bon j'ai pas pour combien de temps et par contre on peut pas mettre de produits anti mousse on a déjà regardé plusieurs produits avec les chiens on peut pas même les produits bio on se dirait les produits bio naturel on peut en mettre et les chiens peuvent aller dans la cour non 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 c'est nocif même les produits bio naturel sont nocifs pendant 48 heures pour les animaux donc les chiens ne peuvent pas sortir si je mets des produits anti mousse dans ma cour donc la seule solution c'est le karcher donc là on est tranquille un petit moment on va être tranquille un mois et demi un bon mois un mois et demi et après il faudra refaire le karcher comme ça jusqu'au printemps mais j'ai un produit un petit mousse j'avais acheté j'avais pas fait gaffe et c'est en rentrant j'ai vu que pour les chiens fallait pas mettre d'animaux dans un là où on met ce produit pour la mousse pour l'anti mousse fallait pas que les animaux soient là en 48 heures et c'est un produit bio c'est bien le bio super mais bon donc voilà sur ces belles paroles je vais vous laisser je vais aller reposer mon dos du coup parce qu'il est cassé que le karcher comme ça on a fait chacun une moitié de cour moi un coup c'est chouchou qui a fait le karcher la moitié de la cour moi qui a fait le raclot et puis après c'était contraire moi j'ai fait le karcher et lui a fait le raclot mais c'est pareil on s'est cassé le dos tous les deux à le faire bon allez je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous 1 1 1 1 1 1 1